Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je consacre cette fois-ci au DataTable. Alors le DataTable constitue un nouveau type d'objet dans R, très semblable au DataFrame, mais qui nous donne beaucoup plus de possibilités de manipulation. On peut faire beaucoup de choses avec le DataTable sans nécessiter pourtant beaucoup de fonctions. Alors nous allons d'abord charger les packages DataTable, library DataTable, Ensuite nous allons créer un exemple sur lequel nous allons travailler. Alors ici, je dispose des informations sur les élèves, le sexe et quelques notes en maths et en français. Alors ce sont les vecteurs, nous allons utiliser ces vecteurs là pour créer un DataFrame, et un DataTable pardon et manipuler. Pour créer un DataTable, il suffit d'utiliser la fonction DataTable, mais n'oubliez pas de charger les packages DataTable. Je fais DataTable et, tout comme pour le DataFrame, je mets le nom des vecteurs dans l'ordre que je veux. Élèves, sexe, maths et français. Là, je viens de créer ainsi un DataTable, nous allons l'afficher. Vous voyez que c'est très semblant au DataFrame, mais ce n'est pas un DataFrame. Bon, elle reconnaît également le DataTable comme le DataFrame, mais la réciproque n'est pas toujours vraie. On ne peut pas considérer un DataFrame comme un DataTable. Nous allons demander la nature de l'objet. Voilà, donc c'est un DataFrame, mais elle le reconnaît également comme un DataFrame. On peut faire la conversion pour passer d'un DataTable à un DataFrame, et vice versa. Alors, il suffit juste d'utiliser la fonction qui porte le même nom. Donc, je fais Note, je dis DataFrame, Note, et je demande la nature de l'objet. Et il me dit que c'est un DataFrame. Donc, il vient de convertir le DataTable en un DataFrame. Donc, vous voyez que R ne reconnaît pas le DataFrame comme étant le DataTable. Pour le reconvertir en DataTable, je fais la même chose en utilisant la fonction DataTable. Voilà, Note. Alors, donc j'ai maintenant mon DataTable Note. Alors, pour afficher les éléments du DataTable, ça se passe exactement comme un R. Je vais, par exemple, afficher la première ligne, la première ligne, 1, je mets une virgule, et je ferme. Voilà, donc j'ai la première ligne. Donc, Ali, qui a 17 masculins, 10 en maths et 15 en français. Je vais, par exemple, afficher la note en maths des trois premiers individus. Donc, les individus de 1 et de 3, c'est la ligne. Puis, je demande maths en colonne, là. Donc, je vais, j'ai les trois premières notes, les trois premiers individus. Donc, pour accéder aux éléments du DataTable, ça fonctionne exactement comme pour le DataFrame. Alors, ici, avec le DataTable, comment créer une nouvelle variable à partir des variables existantes ? C'est simple. Je mets le nom du DataFrame, du DataTable, par exemple. Ça veut dire que c'est un DataFrame, hein. Je mets le nom du DataTable. Et le nom de la variable, je nomme la variable, par exemple. Je peux calculer la moyenne, vous voyez. Je calculer la moyenne simple. Dans la moyenne simple, des notes amadées en français. Donc, moyenne, moyenne. Donc, ici, je mets deux points égales. Et je fais des calculs correspondants. Plus français sur deux. Et je fais le recrocher. Donc, il vient de créer ainsi une nouvelle variable. Là, je mets le nom de la variable, deux points égales. Et je mets à la place des colonnes. Parce qu'en réalité, c'est une nouvelle colonne que je vais créer. Et je suis en train de joindre une nouvelle colonne à mon DataTable. Donc, c'est pour ça que c'est placé après la figure. Nous allons afficher. Voilà. Donc, nous avons la moyenne. Donc, on vient ainsi de créer une nouvelle variable à partir des variables existantes. Avec les DataTables, c'est comme ça que ça se passe. On peut créer directement deux. Par exemple, créant la note co-efficier en français en créant ça. Alors, il suffit de faire une chose. Dans le DataTable, figure. Donc, j'ai créé en créant des nouvelles colonnes. Math co-efficier. Et puis, français co-efficier. Voilà. Je mets mes deux points égales. Liste. Parce que c'est une liste en quelque sorte. Avec le changement en même temps deux nouvelles variables. Donc, c'est une liste. Alors, liste. J'ai fait les calculs correspondants. Donc, trois fois mathématiques. Trois fois mathématiques. Ensuite, deux fois français. Voilà. C'est bon. Je préfère me la courrage. Donc, j'écris comme ça deux variables en même temps. Voilà. Donc, voilà mes deux variables que je viens de créer. Alors que, s'il s'agissait d'un DataFrame, il faut nécessairement utiliser la fonction transforme ou bien Wi-Fi. Voilà. On ne peut pas créer directement de nouvelles variables pour les DataFrame sans nécessiter l'utilisation d'une autre fonction. Voilà. Là, si je vais supprimer une variable, il suffit de faire nul. Donc, il faut procéder comme si vous voulez la créer et vous faites nul. Donc, je vais supprimer la DE, la variable que je viens de créer. Mathcuffissier. 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 Je mets deux points égales et nulles. Voilà. Donc, c'est comme si j'étais en train de la créer, mais je mets nulles pour la supprimer. Il vient de la supprimer. Voilà. Supprimer, c'est deux variables que j'avais créées. Intéressant, nous, à d'autres choses. Par exemple, si on veut calculer la moyenne, la note moyenne en mathématiques, il suffit de faire mathmin. Donc, comme la mathématique, c'est une variable, donc c'est en colonne, donc je place ce que je vais faire après la virgule parce que ça concerne une colonne. Voilà. Math. Et je ferme. Donc, il va m'afficher la note moyenne des élèves. Voilà. 13,7. Je peux faire mieux. Je vais calculer la note moyenne en mathématiques pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes. By égale sexe. Voilà. Pour les hommes et pour les femmes. Donc, je mets le nom du data table. Donc, vous voyez que ce qu'on est en train de faire, toujours jusque là, on met d'abord le nom du data table. Ensuite, on met ce qu'on veut, fait qu'on calcule avant la virgule, s'il s'agit des lignes et après, s'il s'agit des colonnes. Donc, il me calcule la note moyenne en mathématiques pour les hommes et pour les femmes. Donc, je dis by égale sexe. J'ajoute ça. Alors, je peux calculer plusieurs en même temps. Je vais calculer en même temps la moyenne en math et en français par sexe en même temps. Donc, je mets le nom du data table. Ça, c'est inévitable. On peut le crocher. Comme je vais créer deux en même temps, c'est une liste. MinMath, MinFrançais, MinFrançais, voilà, je ferme, et c'est par sexe, hein, c'est par sexe, by sexe, et je ferme l'accord, voilà. Donc, j'ai ici les deux en même temps. Je vais nommer, je peux les nommer directement. Je peux les nommer directement. Ok, je vais liste. J'ai la nom directement, je dis math. Math égale MinMath. Je dis français égale MinFrançais. By sexe, by sexe, et je ferme, voilà. Alors, il faut vérifier bien, mais, parenthèse, là, il va vite, voilà. Donc, il m'a calculé la moyenne pour les hommes et pour les femmes dans les deux matières. Donc, c'est ça. Alors que, si on utilisait le DataFrame, on aurait fait recours, par exemple, à une fonction Apply ou Déapply, ou quelque chose comme ça. Alors, nous allons maintenant voir comment faire la jointure, lorsque vous avez deux DataTables. Comment joindre en un seul ? Je vais créer, alors, un deuxième DataTable avec quelques exemples. Alors, j'ai deux nouveaux vecteurs. Je vais créer un deuxième DataTable à partir de ces deux vecteurs-là. Alors, j'appelle ça, j'appelle ça, la Note1, DataTable. DataTable. Je reconduis les noms des élèves et les noms des sexes. Ensuite, j'ai mis 1, histoire, biologie. Alors, là, j'ai un deuxième DataTable, Note1. Alors, nous allons joindre les deux, l'affiche de l'autre. Voilà, essayons de joindre ces deux DataTable pour obtenir un seul. Mais pour ce faire, on va d'abordir à RQ, les deux premières colonnes sont les mêmes. Donc, nous allons utiliser une fonction 7K, pour avaître en quelque sorte RQ, les deux premières colonnes sont les mêmes pour les deux DataTable. On va faire 7K, Note1, élèves. Et puis, voilà, sexe en commun. J'ai dit 7K, Note1, élèves, sexe. Donc, nous venons de dire en quelque sorte ARQ, les deux là, un, en commun, élèves et sexe. Et là, quand on va vouloir faire la gentille, il va prendre ça en compte. La gentille, c'est fait d'une manière très, très simple. Je mets le nom du premier DataTable. Et je veux un crochet, je mets le nom du deuxième. Et je ferme. Voilà, je viens de faire la gentille comme ça. Je peux faire vice-versa. Nom du premier DataTable. Crochet. Nom du second. Et je ferme. Voilà. Donc, je crée. Donc, c'est un nouveau DataTable. Donc, j'ai un deux DataTable en elle. Il n'y a pas plus simple que ça. Non, il suffit d'écrire le nom du premier. Vous ouvrez des crochets et vous mettez le nom du second. Et vous avez votre DataTable. Je viens. Alors, c'est la fin de cette vidéo. C'est ce que j'ai tenu à vous montrer dans cette vidéo. Donc, désormais, vous pouvez choisir de travailler avec le DataFrame, comme avec le DataTable. Et avec le DataTable, on n'a pas besoin de beaucoup de fonctions pour faire un certain nombre de choses, comme pour le DataFrame. Donc, la conversion est très simple. Il suffit d'utiliser la fonction DataFrame pour passer d'un DataTable à un DataFrame. Merci d'avoir suivi la vidéo.